Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo parce que j'ai eu la chance de faire un nouveau swap Cette voici avec les créas de Choupetta, vous la connaissez peut-être sur Youtube sous le nom de Sandrine Amber Voici sa carte, je cache son adresse et son numéro de téléphone C'est une petite carte toute mignonne avec des arbres en fond et tout ça On peut voir qu'elle fait des colliers, des bagues, tout ce qui est bracelets en fait Et ce sont des bijoux fantasy artisanaux Elle est super sympa parce qu'elle m'a rajouté derrière la carte, je n'avais pas vu en fait Que j'ai 10% sur sa boutique, donc ça c'est vraiment cool, je te remercie énormément Donc voilà, j'ai fait un swap avec Sandrine Donc on était parti sur le thème de la féerie, tout ce qui est un peu fantastique et tout ça Parce que l'une comme l'autre on aime tout ce qui est petites fées, que ce soit autant petites fées que vampires ou monstres Ou enfin vraiment tout ce qui est féerique et fantastique Donc du coup on s'est fait un échange sur ce thème là On s'était toutes les deux demandé un collier et une paire de boucles d'oreilles Donc pareil, moi je vous mettrai des photos en fin de vidéo sur ce que je lui ai envoyé Et vous pourrez bien sûr aller voir ses vidéos quand elle l'aura fait Parce que je n'ai posté son colis qu'aujourd'hui alors que moi j'ai déjà reçu le sien Donc voilà voilà, donc je vais commencer par le matériel qu'on s'est échangé Déjà Sandrine je te remercie parce que tu m'envoyais vachement de trucs, je ne m'attendais vraiment pas à tout ça Donc du coup quand j'ai ouvert ton colis ce matin, je me suis dit bon qu'est-ce que je fais ? J'envoie le sien comme ça, je rajoute des choses Et en fait c'est trop tard parce que j'avais déjà envoyé ton colis avant d'ouvrir le tien Donc j'espère que tu ne seras pas déçu Mais en tout cas tu m'as vraiment énormément gâtée, c'est vraiment Noël avant l'heure Je te remercie énormément Donc déjà elle m'a fait cette petite carte trop choupinette Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les petits personnages Gorgius Moi je suis vraiment fan, donc elle m'écrit un petit mot dedans, voilà comme ça Et ça tombe pile poil parce que moi j'ai cette petite fille en puzzle 500 pièces que j'ai fini Et qui d'ailleurs il faut que j'encadre, donc elle était tombée pile poil dans ce que j'aime Parce que je me suis déjà acheté Donc voilà Tout ce que vous allez voir a été emballé entre autres dans ce petit sachet en organza Avec des petits cœurs trop mignons, il est rose pâle, il est juste adorable Donc je vais commencer tout de suite par les moules qu'elle m'a offert Donc elle m'a offert cette tablette de chocolat Ça tombe bien parce que moi j'ai une tablette de chocolat mais pas que de 9 carrés J'en ai une un peu plus grande Donc ça va pouvoir changer un peu mes modèles C'est cool, merci beaucoup Donc une tablette comme ça Un moule Madeleine Voilà, ça fait jamais de mal d'en avoir un plus Donc merci beaucoup à toi Et un moule comme ça cupcake en silicone Et ça par contre ça tombe super bien parce que j'en ai pas des aussi rigides que ça Donc je pourrais faire pas mal de trucs je pense Genre des portes photos et tout ça parce qu'il est assez gros Donc merci beaucoup Sandrine Ensuite après les moules Elle m'a offert des petites cannes Trop trop mignonnes, 4 petites cannes Donc sur le thème de Noël Ça m'a fait rire parce que j'ai donné exactement la même à Mélanie de Little & Cute Donc alors si ça fait la mise au point ça serait cool Voilà à peu près Petit sapin tout kawaii avec un petit visage Il est trop mignon Elle m'a aussi donné Cette canne bonhomme de neige Trop chou aussi j'adore Je savais même pas que ça existait Et cette canne que je dise pas de bêtises C'est aussi un petit bonhomme de neige je crois Ou un lutin Vous allez rien voir je suis vraiment désolée Pas faire la mise au point dessus Comme ceci Et la troisième je la trouve trop mignonne C'est un personnage alors je sais jamais si c'est Sanex ou Sunrio Mais c'est un petit personnage japonais C'est un petit lapin rose trop mignon Donc merci beaucoup Téken sont vraiment adorables Ensuite elle m'a offert un petit flocon cartonné Qui doit pouvoir se coller je suppose sur la fenêtre Ou sur le frigo etc Donc ça doit être un petit autocollant derrière Donc il est trop mignon il est vert et doré Comme ceci Ensuite il était tombé juste pile poil avec tes feuilles de papier à poncer Parce que j'en ai pas et je ne ponce pas mes créations du coup Donc faudra vraiment que je fasse un test Donc elle m'a donné plusieurs grains Donc celui là c'est le plus épais Et après j'en ai deux identiques j'ai l'impression Et un vraiment beaucoup plus fin Donc là tu tombes nickel parce que j'en ai pas Et il faut vraiment que je ponce mes créations Ensuite j'ai eu mais alors beaucoup de rubans Et en plus ils sont tous trop beaux je les adore trop Alors j'ai eu ce ruban là avec des petits cœurs violets Je sais pas comment tu sais mais c'est ma couleur préférée Donc ça tombe parfaitement On se l'ait peut-être dit dans l'échange je sais plus Mais en tout cas violet c'est juste parfait Parce que c'est ma couleur préférée Et le ruban est trop mignon Donc un violet J'ai eu une bonne longueur de celui là Qui est super flash j'adore Donc ce sont des lèvres comme ça Ce sont des rubans un peu satinés Donc super flash comme ça J'ai eu du biais poupée russe Trop mignon Comme ça Et là mais pareil T'es tombée pile dans ce que j'aime Un ruban avec des pandas Mais comment t'as fait ? Il est trop beau J'adore Donc il est noir comme ça avec des petits pandas Et entre les pandas il y a des petites pattes Qui sont grises Et c'est adorable J'adore Merci beaucoup Ensuite j'ai eu celui là Qui fait un peu plus baroque Pareil qui est très joli Noir et blanc Qui est un peu plus fin que les autres Oui j'en ai eu beaucoup Je vous ai prévenu Celui là Avec les petites notes de musique Trop adorable aussi J'adore Donc je pense que ça je vais en faire des portes clés Ou des choses comme ça Après j'ai eu un petit morceau de ruban Dans l'autre sens ça sera mieux Fais main Avec un rouleau à pâtisserie Et une cuillère à pâtisserie en bois Trop adorable Et le dernier C'est un ruban avec des petites lollipops Toutes colorées Pareil trop mignon Donc beaucoup de rubans Comme vous pouvez le voir Sandrine t'es juste une folle Merci beaucoup Donc là on va passer aux petites créations Qu'elle m'a faites Déjà elle m'en a fait deux en bonus Je m'attendais vraiment pas à ça J'ai été très surprise et très contente Déjà j'ai eu Cette tête de petit lutin Alors je suppose que c'est Une boule de Noël Donc comme ceci C'est juste trop adorable J'aurais jamais pensé A faire quelque chose comme ça Donc du coup elle est assez lourde Parce que j'ai l'impression Qu'elle est totalement en fimo A l'intérieur aussi Trop choupi quoi Petit bonnet vert comme ça Parfait pour les dangles sapins Donc hop J'ai eu cette boule de Noël Elle m'a fait un petit porte-clés Trop mignon aussi C'est toujours un petit lutin Ah bah je viens de voir Malheureusement Que le chapeau du lutin s'est cassé Mais c'est pas grave On prend de colle Et hop ça sera réparé Donc merci la poste Toujours pareil Donc un petit lutin Trop choupi Qui est assis Qui se tient les pieds Hop Et vous voyez son visage Il est trop mignon Il a la bouche ouverte Donc il est vraiment choupi Avec deux petits rubans Dessus Et un grulot vert Donc voilà Quand j'aurai réparé son chapeau Il sera parfait Et donc maintenant Je vais vous montrer Les créations Qu'elle m'a faites Sur le thème féerique Donc bien sûr Qui dit féerique Dit petite fée Donc c'est étonnant Parce que je lui ai fait La même chose On va pas se demander pourquoi Je vais commencer Par le sautoir Alors déjà Je tiens à dire Qu'il est juste magnifique Et que je vais sûrement Si tu me le permets Réutiliser ton idée Parce qu'elle est juste Très bonne J'avais jamais vu comme ça Alors Donc c'est sur une chaîne Comme ceci Très très fine Très délicate Avec un petit nœud A poids rose Rose flash Et en dessous Il y a une petite fée Trop mignonne Assise Mais vraiment assise Sur une fiole Et c'est vrai que Cette disposition comme ça J'avais jamais vu Généralement On voit la fiole Qui pend Grâce à une extension de chaîne En dessous Et là pas du tout Elle est vraiment assise dessus Donc c'est adorable Je pense que je vais le réutiliser Donc une petite fée Comme vous pouvez le voir Avec sa robe Enfin sa petite jupe J'ai l'impression Que ce sont des pétales Violets encore Elle est parfait Elle a une petite canne fleur Sur la poitrine Et la disposition de ses bras C'est juste trop mignon J'adore Comme ça Et derrière Hop Ses cheveux Et ses petites ailes C'est super joli Je sais pas trop Ce que t'as fait dessus Parce que Je sais pas si vous allez voir Mais c'est nacré Enfin irisé C'est vraiment très très beau Je sais pas si c'est une pâte fimo Qui est déjà comme ça Ou Ah t'as peut-être passé un coup de vernis Par dessus Et là ça serait vraiment Une très bonne idée Donc tu me diras tout ça En commentaire Sous la vidéo Vraiment adorable J'adore Avec du Du sable rose A l'intérieur C'est très très joli Merci beaucoup Donc après le sautoir Et bien les petites boucles d'oreilles Qui vont avec Hop Donc des petites boucles d'oreilles Pareil Ce sont des petites fées Elles sont toutes petites Trop mignon Donc ce sont les mêmes Que la fée un peu plus Un peu plus grande Qu'il y a sur le sautoir Donc elles sont comme ça Avec une petite perle Rose nacrée Sur le dessus Donc franchement C'est assez balèze Parce que t'as réussi A faire exactement Les deux mêmes Moi c'est un truc Que j'arrive pas à faire Reproduire à l'identique En plus en miroir Parce que les mains Sont pas les mêmes Celles qui sont vers le visage Donc réussir à refaire La même création Deux fois Identique Chapeau Parce que là dessus Moi je suis incapable Je fais une création Quand je veux faire Une boucle d'oreilles Pareil C'est un petit peu Plus compliqué A chaque fois Je galère Mais vraiment Tout mignon Donc je te remercie encore J'ai adoré faire ce swap Avec toi Donc c'est pareil C'était le deuxième swap Que je fais J'en ai fait un Avec Little and Cute Donc mes deux premiers swaps Et vraiment pas du tout déçus Que ça soit pour le matériel Ou les créations C'est vraiment super Comme expérience Donc je vous conseille A toutes D'en faire Et on m'a déjà demandé Plusieurs fois Si je pouvais en refaire Avec des personnes Je préviens tout de suite Je ne fais pas de swap Avec des personnes Que je ne connais pas Donc les deux personnes Avec qui j'ai fait un swap Je les connais pas personnellement Bien sûr Parce qu'elles habitent Loin de chez moi Mais on a pas mal discuté Sur Youtube On se suit mutuellement Sur Facebook et Youtube On a vraiment créé Des liens ensemble Donc je suis désolée Je ne peux pas faire des swaps Avec tout le monde Parce que j'ai aussi Des études à faire Et tout ça J'ai beaucoup d'autres choses Que la Fimo En tout cas à faire Et je ne pourrais pas Faire des swaps Avec tout le monde Donc je suis désolée Si j'en déçois quelques-unes Mais c'est comme ça Voilà Donc j'espère que Vous ne m'en voudrez pas En tout cas Sandrine Merci beaucoup C'est vraiment sympa Ce que tu m'as fait J'adore Les petites fées Sont trop trop mignonnes Donc j'ai hâte Que tu reçoives mon colis Pour que tu me dises Ce que tu en penses Et si ça te plaît Voilà Donc je t'embrasse très fort Et je vous embrasse Vous tous aussi Salut tout le monde